Alléluia. Au nom de Jésus, bénis maintenant ta parole Seigneur. Que ta parole aille droit dans le cœur de chacun d'entre nous. Parce que ta parole, non seulement elle nous donne la vie, mais ta parole est esprit et vie. Nous acclamons ta parole ce matin Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Amen, Amen. Amen, nous rentrons encore dans notre livre, nous sommes dans Romains, au chapitre 1er. Et il est capital que nous puissions parler de ces choses. Parce que là nous retrouvons les maux, nous retrouvons les gangrènes, nous retrouvons les tares. Nous retrouvons les virus qui détruisent bien aimé beaucoup de chrétiens. Nous retrouvons là des virus qui ont envahi le monde entier, pas seulement l'Afrique, pas seulement notre pays, mais le monde entier. Parce que si ailleurs ça se passe dans une grande subtilité, chez nous ça se passe de manière assez claire. Que ce soit subtil ou clair, bien aimé, le péché c'est le péché. Et ces choses ne peuvent que bloquer un individu, aller loin avec le Seigneur. Ces choses ne peuvent que maintenir quelqu'un sur la trajectoire de l'enfer. Ces choses ne peuvent que bloquer un pays pour ne pas aller de l'avant. Et croyez-moi, si vraiment nous mettons ces choses en pratique, et que ces choses qui déshonorent Dieu, qui nous déshonorent, on arrive à les éviter dans nos vies, on fera des pas de géants pour que ce pays aille de l'avant, se développe. Et que lorsqu'on va quitter un jour, bien aimé, ce monde, que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, puissent dire, oui, nos grands-parents chrétiens ont prié, nos grands-parents chrétiens ont été des modèles. Nous sommes en train de vivre les retombées de leur consécration, les retombées de leur sanctification, les retombées de la mise en pratique de la parole de Dieu dans leur vie. Amen, amen. Parce que bien aimé, si aujourd'hui nous sommes en train de dire, Regardez maintenant comment est-ce que le pays était passé par des malédictions. Vous savez, on a tellement prié, prié, prié pour briser ces malédictions. Et je suis convaincu que le chrétien qui s'accroche à Dieu ne pourra plus jamais dire que les parents mangeaient des raisins verts et que les dents des enfants ont été agacés. Si tes dents sont agacés, c'est que toi-même, tu es en train de manger de nouveaux raisins verts et toi-même, alors tes dents vont t'être agacés. Romain chapitre 1er, verset 28 à 32, pour ne pas répondre à tout ce qu'on avait déjà lu. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplies de toute espèce d'injustice, on en a parlé, de méchanceté, on en a parlé, de cupidité, on en a parlé. Et aujourd'hui, on va parler de malice, d'envie, de meurtre. Toutefois, on va lire ce qui viendra par la suite. De querelle russe, malignitaire, apporteur médisant, impie, arrogant, hautain, fafaron, ingénieux au mal, ingénieux au mal, rébellent à leurs parents d'éprouver l'intelligence, de loyauté. On a eu des enseignements sur la loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Le danger de ne pas glorifier Dieu. On a eu à voir déjà pendant cinq dimanches que c'est un très grand danger de ne pas glorifier Dieu par sa vie. C'est un très grand danger de ne pas se soucier de Dieu alors qu'on a eu à le connaître autrefois. Un très grand danger de connaître Dieu et de le saboter par la suite. Parce que quand on se détourne de Dieu et qu'on se plonge dans les plaisirs, on se plonge dans le lait et le miel qu'on a acquis, bien aimé, c'est une bonne façon de saboter Dieu. Dieu merci parce que tu m'as béni, bye bye Dieu. C'est une bonne façon, bien aimé, de pouvoir se frayer le chemin de l'enfer. Et ceux qui sont dans ce genre de choses, Dieu se retire d'eux. Pour cela qu'on dit, Dieu les a livrés. En réalité, Dieu se retire tout simplement d'eux. Il les laisse à la merci d'eux-mêmes de leur intelligence corrompue. Il les laisse à la merci des prédateurs. Et le principal prédateur, c'est qui ? C'est Satan. On dit qu'il rôde, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Croyez-moi, bien aimé, c'est lui qui a été sauvé, qui abandone le Seigneur. Il va se dire, il est préférable que je récupère d'abord celui qui a abandonné le Seigneur, que je l'emprisonne, que je le mette dans des filets, qu'il ne s'en sorte plus. Et après, maintenant, je vais chercher à empêcher d'autres d'aller vers le Seigneur. N'abandonnez jamais le Seigneur. Amen. Et si au milieu de nous, tu as abandonné le Seigneur, pourquoi tu fais cela, mon frère, ma soeur ? Si au milieu de nous, il y a ceux-là qui ont renié Christ par leurs habitudes, par leurs comportements, par le péché dans lequel se sont votés, l'amour du monde et les choses de ce monde. Revenez à Dieu et Dieu reviendra à vous également. Revenez à Dieu dans les pleurs comme le Fils produit qui est revenu vers son Père. Et l'amour de Dieu est si grand qu'il y a de la place pour quiconque revienne à lui, de la place pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, de la place également pour ceux qui reviennent à lui dans les pleurs, dans l'humiliation. Et si vous ne le faites pas bien-aimé, sachez que c'est lui qui sera dans les temps de feu. Avec ceux qui n'ont pas voulu suivre Jésus, il t'attend, s'attend. Le diable, le malin, Belzéboul. Vous connaissez tous ces noms qu'on lui a collés. Le dragon. Lorsqu'on abandonne le Seigneur, bien-aimé, la situation devient pire. C'est pour cela que ceux qui abandonnent le Seigneur et rendent dans leurs anciennes vomissures, leurs situations deviennent pires. Ils commencent même à faire des choses qu'ils ne faisaient pas autrefois quand ils étaient païens. parce que là, Satan t'amène à te vautrer, à te plonger, à t'immerger dans la vie de péché. Les gens peuvent te voir, « Oh, qu'est-ce qu'il est bien ! » Les gens peuvent te voir, « Oh, qu'est-ce qu'il est béni ! » Les gens peuvent te voir, « Mais tu te connais toi-même très, très bien ! » Et tu connais les profondeurs du péché dans lesquelles tu es vautré pour le moment. Et si tu te mets dans ces voies bien-aimées, attention ! L'enfer n'est pas une utopie, l'enfer est une réalité. Ceux qui ont eu à goûter à l'éternité, ceux qui ont eu à voir l'enfer, ceux qui ont eu à voir le ciel, on te donnera toute une panoplie de gens qui témoignent. Il a connu une mort clinique et a vu l'enfer. On te donnera toute une série de gens qui ont vu l'enfer. Et les gens s'éculent dans tout le pays pour témoigner comment est-ce qu'ils ont vu l'enfer. Comment est-ce qu'ils ont vu le ciel ? C'est une bonne chose. Mais si les gens ne veulent pas bien-aimés changer de vie, à quoi ça sert de tournoyer pour faire cela ? C'est pour cela que nous prêchons la parole de Dieu. Parce que cette parole nous montre qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Et que celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Il n'y a que deux chemins. Le chemin étroit, bien aimé, qui mène au ciel, et le chemin large qui mène en enfer. Fils de Dieu, quel chemin as-tu choisi ? Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Les raccourcis aujourd'hui existent dans tous les domaines. Bientôt, il y aura des taxis, des voitures taxis aériennes, des voitures volantes taxis. Il y aura des raccourcis avec les taxis, des taxis volants pour aller n'importe où. D'ici dix ans, ça serait ici au Congo. Il y a déjà plus de dix prototypes raccourcis pour aller partout. Raccourcis pour aller à Rome. Raccourcis pour aller aux États-Unis. On veut même actuellement faire bien aimer ce genre de jet assez spécial qui peut monter à une très haute altitude et puis va descendre rapidement pour aller atterrir quelque part. Là, on veut aller en un laps de temps. On veut refaire même aujourd'hui des autres nouveaux concordes pour qu'on puisse faire un vol d'ici jusqu'aux États-Unis en trois heures du temps. Des raccourcis, on peut les faire, mais il n'y a pas de raccourcis pour entrer au ciel. On dit Amen. Il n'y a pas de raccourcis pour aller au ciel. Et personne ne peut acheter le ciel avec son argent. Comme je l'ai dit très souvent, c'est pour cela que Dieu a vu le bon cœur de Corneille qui pensait que le ciel était garanti. Dans l'acte X, en faisant des oromes au monde tout le temps, Dieu a dit, je vois le cœur de ce monsieur, mais il lui faut juste le salut. Il a un cœur bon. Mais ce n'est pas un cœur bon qui fera qu'on entre au ciel. Ne trompez-vous, bien-aimé. Ne dites pas, je suis bon, parce que je suis bon. J'irai au ciel. On n'ira pas au ciel parce qu'on est bon. On ira au ciel parce qu'on a donné sa vie à Jésus. Maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus, sois bon. Que ta foi soit suivie des œuvres. Mais les œuvres, sans la foi, l'enfer va rester bien-aimé de ta destination. Même si tu n'as jamais été dans les fétiches. Même si tu te gardes dans la virginité jusqu'à 50 ans. La virginité n'est pas une garantie d'aller au ciel. Mais lorsqu'on craint Dieu, on se protège en veille. Une femme d'Oumba dans la rue pendant 50 ans et qui donne sa vie au Seigneur a l'assurance du salut qu'une personne qui dit je suis bon, je suis bon, je ne fais rien de mal et qui ne veut pas donner sa vie à Jésus. Eh bien, cette d'Oumba, la paix entrée au ciel et toi qui penses que tu es bien, etc. Propre, juste, tu peux risquer d'aller en enfer. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu sait récupérer les corneilles masculines ou féminines. Dieu seul sait comment récupérer tous les corneilles qui existent. Parce que Dieu regarde au cœur. Amen. On a parlé de la méchanceté, on a parlé de l'injustice. On a parlé de la cupidité, ces choses abjectes qui démontrent qu'une personne n'est plus avec Dieu. Il faut savoir que Satan, l'ennemi de Dieu, et notre ennemi également, n'a pas d'amis. Satan n'a pas d'amis. Il finit par détruire même les plus fidèles de ses disciples, même les plus fidèles bien-aimés de ses collaborateurs. Les plus fidèles de ses serviteurs, il finit par les détruire. Et il fait tout pour leur empêcher d'accepter Jésus. Et c'est comme ça qu'il aime bien les récupérer des fois de manière subite. Pas fait une crise, il récupère. Tu veux aller te accepter, mettant Jésus, il te récupère. Subitement. Je ne dis pas que tous les morts subites, cela veut dire que Satan a récupéré quelqu'un. Mais je veux que nous comprenions que, pour empêcher que quelqu'un qui est tellement dans le mal, dans le mal, Satan va préférer que pendant qu'il fait le mal, il perd sa vie. Soyons amis de Dieu et jamais amis de Satan. Et nous disons Amen. Amis de Dieu et jamais amis de Satan. seront des disciples de Christ et jamais bien aimés des disciples du diable. Il y a cette expression où on dit « Mais Satan est en train de rigoler. » Il dit « Ils prétendent être disciples de Christ. » Seulement, ils n'obéissent pas à ce Christ. Ils prétendent m'aïr, mais ils sont en train de m'obéir. Allez comprendre quelque chose. Et assez souvent, n'est-ce pas, les réalités que nous voyons. On prétend haïr Satan, mais on fait les œuvres de Satan. Quand on vole, n'est-ce pas les œuvres de Satan ? Quand on est dans l'immoralité, n'est-ce pas les œuvres de Satan ? Tu prétends être chrétien. Voler, tu es là-dedans. Cupidité, tu es là-dedans. Satan se régale. Ils prétendent, mais ils n'obéissent pas à leur maître. Ils m'obéissent moins qu'ils prétendent haïr. Ça, c'est une façon de dire qu'ils m'aiment subtilement. Frères et sœurs, attachons-nous à Jésus. Amen. Et vis-à-vis du péché, soyons de plus en plus radicals. Un point, un trait. Le péché, c'est le péché. C'est comme ça qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du mieux de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas sortis du mieux de nous. Est-ce que vraiment, ce serait une bonne chose, que tu sois au milieu de nous, mais tu n'es pas des nôtres ? Parce qu'au milieu de nous, mais faisant les œuvres de Kadiampemba, faisant les œuvres de Chetani, Diaboulou, la volonté de Dieu est que nous nous efforçons à marcher avec Dieu, à plaire à Dieu. Et quand il arrive que, on a eu un pouvoir trémicher, pleurer sur la mort du Seigneur. Plus jamais ça dans ma vie, Seigneur. Plus jamais ça dans ma vie. Gardez-moi, Seigneur, mon langage n'a pas été correct. Mon comportement n'a pas été correct. Mon attitude n'a pas été correct. Seigneur, pardonne-moi. La convoitise est entrée dans mes yeux. Quand je l'ai regardée pour la deuxième fois, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, je refuse, je refuse, je refuse le péché. Apprenons à haïr le péché et à se répentir des cœurs. Il y a eu une petite incidence spirituelle. Se répentir devant le Seigneur. Seigneur, ils étaient au mieux de nous, mais ils n'étaient pas de notre âge. Jean, chapitre 2, verset 19, ça dit qu'ils peuvent avoir un bon langage évangélique. Ils peuvent même des fois venir au mieux de nous. Et ils prêchent, on n'est pas des dieux. On n'est pas le Saint-Esprit. Ils prêchent que Dieu nous aide à avoir le discernement afin que cette chère ne soit jamais accordée à une personne qui n'est pas réellement avec nous dans le Seigneur. Et nous cessons de prier pour cela et dire, Seigneur, cette chère n'est pas faite pour les gens qui sont dans la chère. Cette chère, Seigneur, mon Dieu, c'est pour ceux qui sont enfranchis de serviteurs que tu as réellement appelés. Sommes-nous parfaits? Non. Est-ce qu'on m'a mis d'erreur? Peut-être. Et quand j'ai un coup d'œil en arrière, je peux réaliser que je ne devrais pas donner à telle ou telle autre personne il y a quelques années en arrière ou quelques mois en arrière. Mais que voulez-vous? On n'est pas parfait. Examinons-nous nous-mêmes. Sommes-nous dans la foi? Examinons-nous nous-mêmes. Sommes-nous dans le Seigneur? Marchons avec discernement bien-aimé. Que notre vie chrétienne soit une vie qui est convaincante. Convaincue nous-mêmes, mais une vie chrétienne qui est convaincante. Les fruits de l'esprit doivent être une réalité remarquable, une évidence dans notre vie. Amen. Les fruits de l'esprit doivent être une évidence dans notre vie. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Et la Bible dit que la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec tous ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Amen, Amen. Les fruits de l'esprit devraient être une évidence. Et ma prière est que le Saint-Esprit puisse travailler dans la vie de chacun pour que les fruits de l'esprit poussent encore davantage. Ça ne pousse pas subitement, c'est progressivement. Et on doit les entretenir par une vie de prière, se répentir. Quand on a commis, bien-aimé, des choses que nous n'honorent pas Dieu, désherbez autour, bien-aimé, de la plante, afin que les fruits de l'esprit puissent pousser. Et des bons fruits, non pas de fruits qui sont moitié, mieux moitié pourris. Dans cette parcelle, il y avait un manguier ici. Pendant longtemps, on pouvait voir une belle mangue, mais dès qu'on coupait, on passe le couteau là-dedans. Il y avait une partie pourrie, et sérieusement pourrie, même des fois des verres là-dedans. et une partie qui était bonne. Je me rappelle qu'on avait eu à pouvoir vraiment émonder cette plante-là. On a mis des choses tout autour. Et à un certain moment, ça a commencé à donner de belles mangue. C'était quelque part ici, je pense, à la gauche, parce qu'il y avait la grande maison, et quelque part à gauche. Et ça peut être dangereux qu'on soit un chrétien. On a des fruits de l'esprit, mais des fruits qui à l'intérieur peuvent être moitié bons, moitié mauvais. C'est l'avenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous voyons trois virus aujourd'hui. Verset 29. La malice. Il se remplit de toute espèce de malice. Malice ou malignité sont deux mots voisins. Dans la parole des dieux bien-aimés, la malice est vue de manière totalement péjorative. Alors que dans certains dictionnaires, on essaie d'y donner une petite connotation, dans la sixième ou cinquième interprétation, une certaine connotation positive, soi-disant de prudence, etc. Mais dans la parole des dieux, on verra que ça a une connotation péjorative. malice vient du latin malicia, mauvaise qualité, sérélité, méchanceté, nature mauvaise, ruse. Voilà l'essence qu'on donne au mot malice. Lorsqu'on a abandonné Dieu, la malice entre dans la vie de quelqu'un. le malicieux peut piéger le discours de son chef pour lui faire dire ce qu'il ne voulait pas du tout dire. Je pense l'avoir dit ici une fois, il y a environ dix ans, une personne a eu un sérieux problème dans son service parce qu'il avait préparé le discours de son ministre, mais quand ce discours est passé chez les correcteurs, les correcteurs ont glissé des phrases qui allaient bloquer le ministre, tout ça pour le faire couler et qu'on dise voilà un ministre qui ne sait pas se préparer. Il y a environ dix ans, j'ai dû prier avec le bien-aimé pour qu'il ne puisse pas connaître des conséquences des choses qu'il n'a pas fait. Les malicieux, nombreux, ils sont un peu partout, ça je peux vous assurer, pas seulement dans notre pays, en Afrique et partout dans le monde. Le malicieux pose des questions pièges. Comment est-ce qu'une fois les pharisiens vont poser la question à Jésus ? Matthieu chapitre 22, verset 17. Est-il permis de payer l'impôt à César ? Question pleine de malice. Donnez-moi une pièce d'argent, on lui a donné. Qu'y a-t-il déçu ? De deux côtés, l'effigie de César et la valeur de la monnaie. Jésus bien-aimé qui était très sage leur a dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen, amen. Ils étaient malicieux parce qu'ils disaient il ne faut pas du tout donner à César où ils allaient le coincer et le tuer avant le temps. Donc il fallait qu'il soit mort au temps convenable qu'il livre lui-même sa vie, qu'il donne lui-même sa vie. Pour cela, nous disons que Jésus bien-aimé n'est pas mort par des circonstances indépendantes de sa volonté, non. Il avait le pouvoir de donner sa vie, le pouvoir de reprendre sa vie. Tous les pièges bien-aimés des malicieux, il est parvenu à les désamorcer, les malicieux. À César, ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. César veut son impôt, l'État veut son impôt, frères et sœurs, payons nos impôts. Amen. C'est ça qui fait marcher beaucoup de pays. Je ne fais pas le marketing des services des impôts bien-aimés, mais je dis ce qui est vrai, ce qui est réel. Ça fait marcher le pays. Écoutez, un jour, ça va le rattraper. Si ce n'est pas la prison, Dieu va l'éjecter. C'est tôt. Parce que nous prions que les gens justes et correctes soient dans le pays. Moï, Biwana, en gros, sous qu'à un certain moment. Amen, amen. Mais c'est capital. Jésus a dit à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Et à Dieu, qu'est-ce qu'il veut ? La dîme. Amen. L'impôt à l'État, la dîme à Dieu. On voulait le coincer, les malicieux. Mais Jésus était très sage. Rempli de l'Esprit de Dieu. Nous voyons également dans Matthieu, chapitre 19, au verset 3. Est-il permis de répudier sa femme ? On a voulu le piéger par cette question-là également. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ? N'avez-vous pas lu cela dans la loi ? Oui, mais Moïse a dit que celui qui veut répudier sa femme, qu'il fasse une lettre et qu'il puisse répudier cette femme-là. Question malicieuse. Pour que Jésus puisse dire peut-être, écoutez, faites ce que Moïse a dit dans ce cas-là. Répudie, si tu veux répudier. On a dit, le fils de Dieu est en train de dire qu'on peut répudier une femme. Moïse a dit cela ! Jésus leur répond. Ils répondent pardon à Jésus. Moïse a dit cela ! Et Jésus leur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la chute que ces choses sont arrivées. Alors revenons au commencement. Ne répudie pas ta femme sauf pour cause d'infidélité. Question malicieuse, faites attention. Il y a beaucoup de gens malicieux. Aujourd'hui que nous avons des portables, quelqu'un peut venir te poser des questions qui peuvent te noyer. Qu'est-ce que tu penses du régime actuellement ? Tu ne trouves pas que vraiment, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ? Il est en train d'enregistrer. Bien aimé, apprenez à garder votre bouche. Monokonao kaka ego baby saio. Frères et sœurs, nous sommes dans une période de gens très malicieux. Et voilà, on va bientôt fermer ta boîte dont tu donnes toutes tes données. Les malicieux vont te prendre toutes tes données par le ruse. Et après, tu vas donner toutes tes données en les donnant. Ils entrent chez tous tes amis. Et voilà, je suis en train de souffrir, je suis au Burkina Faso. Je n'ai pas dit aux gens que je voyageais, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez essayer de m'aider ? Et bien c'est dans tous les domaines aujourd'hui. Les malicieux aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent prendre le nom d'une autorité quelque part. Il a déjà pris des photos avec lui. Il demande que tu fasses ça, ça, ça. Et tout de suite, il n'y a pas de temps à perdre. Les malicieux, ils sont nombreux. Ils promettent mon zème merveilleux. Ils viennent bien aimer sous certaines couvertures afin de vous soutirer de l'argent. Les malicieux, ils sont nombreux. On va parler d'un jeune homme qui s'est retrouvé tout simplement en prison. Pourquoi ? Parce que, alors qu'il faisait son travail de maçon et qu'une petite fille venait là-bas tout le temps, tout le temps, de 14 ans, et après on raconte toute une histoire parce qu'ils ont monté tout un coup pour soutirer l'argent à cet homme-là. Et voilà, il a violé la fille. Fais attention, dis à ton voisin, sois prudent. Le monde est plein de malice. Plein de malice. Les malicieux, autrefois, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Dans le vieux temps, dans les anciens régimes, le bourse pédique, libérez, 200 000, eh bien, prenez-t-elle chèque, remplissez, ils vont mettre juste un zéro, ça revient 2 millions. Heureusement que ça ne se passe pas aujourd'hui. Amen. De toute façon, Dieu seul connaît le cœur. Les malicieux. Jésus. On pose la question à Jésus dans Marc chapitre 12, verset 2. Es-tu le roi des Juifs ? Et qu'est-ce que Jésus a répondu ? Tu l'as dit. C'est toi qui le dis. Je le suis, mais je ne le dis pas. C'est toi qui le dis. On voulait le coincer pour qu'on lui dise. Voyez, comment ça peut être le fils de Dieu ? Être le roi des Juifs ? Il peut être le roi des Juifs ? Il faut qu'on le mette à mort. Et quand on a continué à lui accélérer des questions, il s'est tué. Il ne répondait pas. Il avait vu les pièges. Vous n'êtes pas obligés à répondre à toutes les questions. Et la Bible dit que même devant les juges, devant les juges, l'Esprit Saint te dira qu'est-ce qu'il faut dire. Parce que les malicieux cherchent à pouvoir te sortir le verre du nez. On est dans un monde plein de pièges. Et plein de pièges partout. Le malicieux pose des questions pièges. Le malicieux bien-aimé pleut pour qu'on puisse s'apitoyer sur lui. Il y a les regards malicieux pour attirer le chef. Habillement malicieux afin de susciter la convoitise dans le chef. Et l'engagement malicieux afin de gagner la confiance du chef. N'allez jamais dans le bureau de votre patron avec des jupettes jusqu'au milieu de la cuisse. n'allez jamais totalement décollecter. Habillez-vous décemment nous sommes des enfants de Dieu. Il y en a qui le font exprès seulement dans les bureaux de leur chef. Ah chef, ah vraiment je suis fatigué. Chef, si tu me donnais vraiment le repos que je peux quand même un congé. Non. Je peux jusque là. bon, dites-moi qu'est-ce que tu veux. Je vais te donner tout ce que tu veux. Voilà comment est-ce que les chefs tombent dans des pièges des filles malicieuses. Non, viens normalement, expose ton problème. J'ai tous les moyens pour savoir t'éviter si tu viens avec des subterfuges. Ce monde est plein de gens très malicieux, plein de malice, d'artifices, de ruses, d'astuces, d'attrapes, de diableries. L'escroquerie bien-aimée est assaisonnée de malice. La cupidité est enveloppée de malice. La méchanceté est pleine de malice. L'injustice demain bien-aimée c'est pleine de malice. N'est-ce pas qu'on connaît tous l'histoire du corbeau et du renard. Il se fait tout simplement que le renard était très malicieux. Pauvre corbeau sur son arbre avec son fromage dans la bouche. Tous en appris à l'école Fabre de la Fontaine mettre le corbeau sur un arbre perché tenant son bec un fromage. Maitre renard par l'odeur alléchée lui tait à peu près ses langages. Oh, bonjour monsieur le corbeau que vous êtes joli que vous me semblez beau sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hautes de ce bois. À ce mot le corbeau l'ouvre largement et laisse tomber sa poêle. Les renards sont sains. Mon bon monsieur apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Faites attention. Les flatteurs sont pleins de malice. Les escorts sont pleins de malice. Il y a plein de techniques malicieuses pour pouvoir avoir ce que les gens veulent véritablement avoir. Faites attention bien-aimés. Marc chapitre 7 verset 22 dit que c'est du cœur que sort les regards envieux. Que dis-je ? Là je suis déjà dans les envies. J'étais encore au niveau de malice. Les méchants ont le malice dans le cœur. Psaume 28 verset 3 Les méchants ont le malice dans le cœur. 1 Pierre 2 verset 1 dit rejetez toute malice. Il y a un peu de malice quand les gens commencent à s'appeler brézo, brézo, brézo. Il y a de la malice dans ce genre de choses, dans ces flatteries. Il y a de la flatterie de la malice dans ces choses. Je pense avoir dit Dieu de cette chair qu'un jour quelqu'un m'a suivi sur ma voiture là, vieille. Elle n'est pas la pomme, vieille. Il y a de la pomme. Elle n'est pas la pomme. Un autre me disait Ah, parole du salut, l'homme de la parole du salut. Ah, Zouanoukakajournal Okofutanao. Il m'a jeté le journal dans la voiture. Le lendemain, il m'a suivi. Je lui ai payé l'argent. Mais j'ai eu le journal. Vous voyez ? Je connais une personne qui fut piégée en 1978. On lui a donné un petit sac soi-disant qu'il y avait des diamants là-dedans. Et cet homme est allé jusqu'aux même lignes pour vendre ces diamants. Mais l'acheteur, quand il a regardé, il a posé la question qui t'a donné ces pierres. Et il a dit non, ça appartient à un ami. Ah, lui, il veut que toi tu sois emprisonné ou il veut gagner de l'argent sale pensant que tu viens vendre cela à quelqu'un qui ne se connaît pas. Malicieux qu'il était ce gars-là. faites attention. N'entrez pas dans n'importe quelle affaire, dans n'importe quelle commission. Ne faites pas du contrat avec n'importe qui. Même entre vous, frères et sœurs, quand vous voulez faire des affaires, demandez au pasteur. Il ne faudrait pas que les choses après le marché, je ne sais pas, après on cherche le pasteur. Pasteur, mon diminaio, j'ai fait ça et ça, est-ce que Nazalaki, est-ce que j'étais là quand vous avez commencé cette affaire-là ? Pourquoi vous ne me pas posé des questions ? S'il vous plaît, avant de faire même un contrat avec quelqu'un de l'église, dites-lui, allô, voir le pasteur. Il y a des gens pour lesquels je peux dire, non, vous deux là, ça n'ira pas dans cette affaire-là. Non, vous ne pouvez pas faire ce genre d'affaires. C'est anti-biblique. Non, vous ne pouvez pas parce qu'il y a un grand piège dans cette affaire. Amen, amen. Amen, amen. Bannissons la malice de nos vies. Dis à ton voisin, ne sois jamais malicieux dans la vie. Plein de malicieux que j'ai connus dans cette église. Plein de malicieux de l'extérieur qui sont venus pour me tenter. Souvent, ceux de l'extérieur, j'ai pu arriver à les coincer, mais ceux de l'intérieur, ceux de l'extérieur, c'est pour cela que le grand danger, c'est que le malicieux soit dans ta maison, dans ton église. Répétant, une peau de brébis, mais lourd avisseur, quand il a eu sa proie, il disparaît. Veillons. On m'a escroqué une voiture ici, une fois, par un malicieux. Je vous avais dit l'histoire. Bijou jusqu'à là. Un beau garçon. Donc, je me suis dit, celui-là, c'est vrai, il me dit qu'il est vendeur de voitures. Oh, heureusement que Dieu avait permis que par l'habilité de quelques personnes ici, on récupère la voiture après trois jours. Amen. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Lèveons nos voies bien-aimées et prions. Demande à Dieu la grâce de ne pas être malicieux toi-même. Demande à Dieu la grâce pour échapper aux malices qui seront davantage très fréquents au mieux de nous et à l'extérieur. La Bible dit que des scandales ne manqueront pas d'arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Les malicieux du dedans, Dieu le mettra à lui d'une manière ou d'une autre. Lève ta voix bien-aimée. Demande à Dieu de ne pas être malicieux toi-même. Et prie également pour que Dieu fasse de toi quelqu'un de prudent. Ne coopère pas avec les gens qui sont malicieux. Ne collabore pas avec les gens qui sont malicieux. N'investis pas dans les affaires des gens qui sont malicieux. Levons la voix ensemble et répétons ceci. Disons Seigneur Jésus tu connais mon cœur aide-moi à demeurer en toi aide-moi à persévérer avec toi aide-moi à ne jamais t'abandonner Seigneur soutiens ma vie Seigneur mon Dieu aide-moi n'es jamais très malicieux Jésus aide-moi et guise mon discernement afin que je ne laisse pas place aux malicieux dans ma vie protège ma famille des malicieux odieux protège mon entreprise des malicieux odieux protège mon pays des malicieux Seigneur délicieux Dieu soit éjecté au nom de Jésus et guise des malicieux des malicieux Merci.